Bonsoir YouTube, ici Largo pour une très courte vidéo sur l'organiseur de The Dice Stowers, la société italienne sur le jeu Barrage. Barrage est également un jeu italien, est-ce que c'est un ça ? Je ne sais pas. Le jeu est du succès de toute façon, donc je pense qu'il l'aurait adapté. Certaines mauvaises langues ont dit que cette vidéo sortirait lorsque j'aurai monté cet organisateur, c'est-à-dire en 2022. Eh bien non, j'ai fini, j'ai été beaucoup plus vite que sur le premier et j'ai pris un petit peu le coup de pâte, malgré que celui-ci soit le plus difficile et de loin à faire. Alors voilà ce que ça donne, je vous donne tout de suite mon avis, c'est super, pour l'instant je résiste extrêmement difficilement à la pensée de commander l'organiseur pour Wit Western et Caverna et Terra Mystica, ça va coûter une fortune. Pour l'instant je résiste, mais jusqu'à quand je ne sais pas. Alors, vous remarquerez que j'ai toujours les deux boîtes, moi j'aime bien garder de toute façon les boîtes des extensions, elles sont jolies, tout ne loge pas sur une seule boîte, donc sur ce coup là on est obligé de garder cette boîte. Alors, on va ouvrir ça, autant dire que la boîte maintenant pèse un poids certain, donc voici la notice sur le dessus, la notice, je pense que c'est ça déjà, c'est la notice de l'extension, qui est là dedans aussi. Là, on a l'automa, donc moi je n'ai pas trouvé ça super, les règles de l'automa pour barrage, j'ai trouvé ça entoulé, compliqué, c'est vraiment histoire de sortir un truc, je ne dis pas que c'est infaisable, mais bon, moi ça ne m'a pas trop emballé. Ensuite, on a tous les plateaux de jeu, vous les connaissez, je ne vais pas les détailler, le plateau principal, la piste d'énergie, les petits plateaux de l'extension pour mettre ces constructions, enfin ces bâtiments, les tuiles directeurs, qui vont ici, les brevets avancés, le plateau bâtiment, voilà. Et ensuite, donc voilà ce que ça donne, une fois que c'est bien rangé à l'intérieur, je pense que je peux le mettre à la verticale, mais peut-être pas tout à fait quand même, je dirais que si ça ne bouge pas trop, on va pouvoir le mettre à la verticale, mais enfin je dirais que ce n'est pas fait pour. Donc, on va sortir, eh bien, alors je vais quand même poser cette caméra un instant comme ceci, pour sortir tout ça. Donc, voilà, les roues, alors les roues, est-ce que c'est indispensable ou dispensable ? Ça coulisse parfaitement bien, elles sont plus grandes, j'ai l'impression, mais je ne me suis même pas sûre. Voilà, c'est exactement, c'est exactement la même taille. Le rebord est plus haut, ça a moins de chance de sortir. Bon, on va dire que ce n'est pas rigoureusement indispensable, on est d'accord, mais ça fonctionne bien, c'est clair. Je dirais que ça coulisse sans doute un petit peu mieux que le carton. Hop, donc voilà pour les roues. Ici, vous avez vos tuiles, eh bien, vos tuiles nation. C'est vraiment très, très bien pensé. Je ne vais en dire que du bien. Ensuite, on a une petite boîte pour les pièces et l'eau. On a ensuite, eh bien, les excavatrices et les bétonneuses. On a... Alors, qu'est-ce que je vais sortir ensuite ? Ouais, je vais sortir ceci. Donc là, c'est très, très bien trouvé. Les bâtiments neutres. Ici, vous avez les tuiles bonus. Les tuiles bonus sur la piste de l'énergie. Ici, vous avez les tuiles brevet avancé. Vous avez les contrats. Donc, vous avez les verts. Ensuite, vous avez les jaunes. Ensuite, ici, vous avez... C'est quoi ça déjà ? Ça, les tuiles bâtiments. Donc, il existe cet organiseur pour le jeu de base ou pour le jeu de base plus l'extension, c'est au choix. Donc, ici, vous avez les tuiles... Bah, c'est des tuiles bâtiments. Ça, aussi. Ouais. Bâtiment. Hop. Ensuite, là, des brevets et puis là, des brevets aussi. Donc, tout ça est super bien imbriqué. C'est extrêmement bien fait. C'est pensé par un joueur qui a déjà joué un barrage. Ensuite, nous avons ici les tuiles d'apparition de l'eau. Enfin, les glaciers. Ouais, c'est ça. C'est les glaciers ? Non, ce n'est pas les glaciers. Ça, ce sont les tuiles d'installation de la partie pour savoir où est-ce qu'on met les barrages neutres et puis les gouttes correspondantes. Hop. Donc là, vous avez les collines, les montagnes et puis les plaines. Et après, c'est ça. Vous avez les tuiles glaciers. Et puis ici, vous avez les tuiles bonus de fin de partie. Et enfin, dans ce... C'est bien foutu. C'est pile poil. C'est neutre serré ni trop aéré. C'est parfait. Ça, ce sont les tuiles automa dont je ne vais pas me servir beaucoup. Mais peut-être qu'un jour, on ne sait jamais si vraiment je m'ennuie ou autre. Mais si je m'ennuie, je ferai un arcam. Voilà. Ensuite, alors, nous avons les plateaux individuels. Donc, chaque couleur a son plateau individuel. Et ça ne se voit pas là, mais on va enlever ça. Vous voyez à l'intérieur, chaque plateau est spécifique à une nation. Donc, et dessiner les bâtiments correspondant à cette nation-là. Ce n'est pas interchangeable et c'est très bien comme ça. Donc, vous avez les blancs, les verts, les roses. Je ne me souviens plus des noms. Et puis, les noirs. Ensuite, pour finir, vous avez la dernière nation. Donc, celle de l'extension. Et puis là, vous avez une petite astuce. Donc, vous voyez qu'ils sont un petit peu différents. Au niveau du stockage. Et puis, là, ça coulisse. Ça coulisse comme ça. Ça coulisse comme ça. C'est peut-être le moins pratique à la limite. Parce que vous voyez, ça, ça glisse. Ça glisse bien. Mais ça peut éventuellement déborder. C'est vraiment extrêmement allégé. Et ça met sa loge pile poil dans la boîte. Donc, c'est vraiment super bien pensé. Je pense que grâce à cet organisateur et cette vue, le jeu va sortir plus souvent. Parce qu'on a juste à emprunter tout ça. C'est quand même très rapide au niveau. On n'a pas à ouvrir des sachets plastiques, à plus vider dans des coupèdes. Tout ça, ça prend un petit peu de temps. Mais ça nuit au fait que le jeu sorte un petit peu plus souvent. Alors, on est d'accord, ça s'en fait. Pour barrage, pour moi, il ne me fait aucun doute que ça roule. Voilà. Donc, je vais vous ranger tout ça. Vous avez les liens en bas si ça vous intéresse toujours. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois. À une prochaine fois. Donc, ça, ça va où ? Ça va là. À une prochaine fois sur un prochain organisateur. Je vais rester sur le regard. Joyeux reels. Joyeuses fêtes. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.